Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Première année moyenne, devoir de français numéro 1 du deuxième trimestre, niveau première année moyenne, test, la voiture, le véhicule représente aujourd'hui le symbole de notre époque. Il a modifié les habitudes sociales et transformé notre environnement. Le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large et d'atteindre un degré d'indépendance et de liberté plus grand. L'homme peut habiter là où il désire, choisir le lieu où il veut travailler et ce grâce aux moyens de transport. Seulement, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances par les excès incontrôlés de son usage. L'émission des gaz et particules provenant de la combustion des carburants. L'émission des bruits et vibrations. Les atteintes à la santé. Question. Compréhension. 1. Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur parle d'une époque passée, présente ou future. Je choisis la bonne réponse. L'auteur, il explique, informe, décrit. Je choisis la bonne réponse. Est-ce que l'auteur donne une explication ? Ou bien il donne une information ? Ou bien il présente une description ? Je choisis la bonne réponse. 2. Lise le texte, puis complète. Le tableau suivant. Complète. Le tableau suivant. Voici le tableau. Le thème. J'écris le thème. Le thème, c'est-à-dire le sujet. La première colonne. Les éléments valorisant les points positifs. La deuxième colonne. Les éléments dévalorisant les points négatifs. Le véhicule. Dans la première colonne. Quels sont les avantages du véhicule ou de la voiture ? Dans la deuxième colonne. Quels sont les inconvénients du véhicule ou de la voiture ? 3. Remplace le mot souligné par un autre mot de même sens. Par un autre mot de même sens. Il a modifié nos habitudes. Il a, je remplace le mot modifié par un autre mot de même sens, nos habitudes. 4. Choisis la bonne réponse. D'après le texte. Usage signifie utilisation, fonctionnement ou bien prix. Je choisis la bonne réponse. La réponse correcte. Est-ce que le mot usage veut dire utilisation ou bien veut dire fonctionnement ou bien ce mot veut dire prix ? La même question pour le mot nuisance. Nuisance signifie vitesse, trajet, préjudice. Je choisis la bonne réponse. La même question pour le mot excès. Un mot invariable, un excès. Un excès. Le mot excès signifie-t-il joie, souffrance ou bien dépassement ? Je choisis la réponse correcte. La bonne réponse. 5. Donne un mot de la même famille que indépendance. Je donne le synonyme du mot indépendance. 6. Donne le contraire de largeur. Quel est le mot ? Quel est le mot ? Quel est le mot contraire du mot largeur ? La largeur. Dans le tableau suivant, trouve le mot qui manque. Première colonne, nous avons le verbe. La deuxième colonne, nous avons le nom. La troisième colonne, nous avons l'adjectif. Le verbe habiter. Quel est le nom du verbe habiter ? J'écris ici le nom du verbe habiter. Et quel est l'adjectif du verbe habiter ? J'écris ici l'adjectif. 8. Mais à la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, c'est vous. Je conduis mes enfants et je reviens. Alors, je commence la phrase par vous. Le verbe conduire au présent. Mes enfants et vous. Et je mets le verbe qui convient. Reviens à la deuxième personne du pluriel. 9. Complète. Il peut habiter là où il veut. Il peut le verbe pouvoir. Habiter. Le verbe habiter. Il peut le verbe pouvoir conjugué au présent. Je mets ce verbe à la deuxième personne du singulier. Tu. Et je complète la phrase. 10. Mais au présent de l'indicatif. Le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large. A permis. Le verbe permettre conjugué au passé composé. Je mets ce verbe au présent de l'indicatif. production écrite. Au volant de leur voiture, certains chauffeurs se conduisent comme des fous. Non respect du code de la route. Et dépassement de la vitesse exigées. Que leur conseille-tu ? Que conseille-tu à ces chauffeurs fous ? Parle, écrit un paragraphe. Alhamdulillah. 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 Sous-titrage ST' 501